Il est important et même primordial pour un peuple, une nation, d'avoir des modèles qui lui ressemblent. Ces modèles qui servent de voie à des générations futures et démontrent que tout est possible. En privant la communauté noire de ces modèles, ceux-là qui ont révolutionné le monde au travers de leurs inventions et découvertes spectaculaires, les médias mainstream notamment et même l'éducation véhiculent l'idée selon laquelle le génie noir ne pourrait s'exprimer dans les sciences et qu'il devrait rester à sa place. Le but de cette chaîne est justement de démontrer que cette notion du reste à ta place n'existe pas ou en tout cas qu'elle ne devrait pas concerner la communauté noire, elle n'en a pas besoin. Plusieurs femmes et hommes ont transformé ce monde au travers de leurs réalisations technologiques spectaculaires et doivent être mises en lumière afin de servir de fierté et d'inspirer quiconque noir notamment douterait de ses capacités. Si tu aimes cette chaîne, abonne-toi et si tu vas aimer la vidéo qui va suivre, partage-la. Salut les érudits noirs, ici c'est Giselin, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme noir qui a transformé la vie de plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes, millions même, notamment celles souffrant d'insuffisance cardiaque. Le pacemaker ou stimulateur cardiaque tel que nous le connaissons aujourd'hui existe grâce à cet inventeur noir. Otis Boykin, l'inventeur noir qui a révolutionné le stimulateur cardiaque, est né le 29 août 1920 à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Boykin a fréquenté le Booker T. Washington High School à Dallas, où il était le major de promotion et diplômé en 1938. Il a ensuite fréquenté l'université FISC grâce à une bourse d'où il sort diplômé en 1941. Il a ensuite travaillé comme assistant de laboratoire au laboratoire aérospatial voisin de cette université. Après avoir obtenu son diplôme à FISC, il a accepté un emploi chez Majestic Region TV Corporation. Il a travaillé avec les laboratoires de recherche J.P. Nielsen, puis fut découvert et encadré par le docteur Denton Derry, inventeur et également ingénieur possédant son propre laboratoire. Dans le cadre de son travail en tant qu'assistant de laboratoire, il testait les commandes automatiques des avions. Peu de temps après, il créa sa propre société Boykin Fruth Incorporated. Il commença à inventer ses propres produits, dont les plus remarquables inventions, notamment un transistor de précision à fil utilisé dans les téléviseurs et radios et une unité de commande pour le stimulateur cardiaque, qui fut sa principale invention, en tout cas la plus révolutionnaire. Il a par ailleurs reçu un brevet pour sa résistance de précision à fil le 16 juin 1959 et incidemment, cette résistance sera plus tard utilisée dans les radios et téléviseurs. Deux ans plus tard, son génie franchit un nouveau palier de par la fabrication d'un produit révolutionnaire capable de résister à des changements extrêmes de température et de pression. Son appareil était moins cher et plus fiable que les autres sur le marché. Son appareil a été très demandé par l'armée américaine pour ses missiles guidés et également par IBM pour ses ordinateurs. Son impact et sa contribution à la médecine moderne a sauvé d'innombrables vies. Mais, ironie du sort, Otis Boykin est décédé à Chicago en 1942 des suites d'une insuffisance cardiaque. A sa mort, il avait 26 brevets à son nom. Merci, Otis Boykin, ton héritage est toujours vivant. Merci une fois de plus pour ton soutien. Si tu aimes cette vidéo comme d'habitude, like-la, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne aussi. Dans la section commentaires, n'hésite surtout pas à me dire ce que cette vidéo t'inspire et éventuellement d'autres thèmes que tu aimerais me voir abordés. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie dans ta vie. Et à très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je te rappellerai une fois de plus à quel point le monde vit et dépend du génie noir. Ciao !